Musique 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 Il n'y a pas de lumière Les gens Prêtent de chaque Les deux je crois Mais ça reste à venir Allez c'est parti on va savoir ce qu'il s'est passé Dites Moi tout Musique 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 Ah Coup dur Ok On va faire en ordre comme d'habitude Ok Ça y est Enfin Ça a marché Restauration partielle démarrée Contrôle de Yellowstone auto normalisé En ligne Esprit de la lumière bleue C'est Ourea Ta servante Ton amie Je t'en prie dis moi comment t'étais Ourea Le Diamond construit des tueurs de chasseurs Des milliers De nouvelles unités d'élite ont déjà été déployées Pour y remédier Il faut détruire une grande partie du complexe Recapture imminente La chambre du noyau Je vais tenter d'extraire les bloqueurs de signal L'un d'eux est exposé Mais je rencontre de la résistance Encore une fois Encore une fois Relis de la tâche On en apprendra pas plus Détruire cette forteresse C'est vraiment possible Et qu'arrivera-t-il à l'esprit si on fait ça ? Je ne sais pas Mais je crois que c'est le noyau Les réponses sont en bas Les faillissent tous Le Diamond Il le protège forcément Il ne reculera devant rien pour nous arrêter Je te demanderai bien De nous laisser faire Moi et Aloy Et de sauver ta peau Mais je connais déjà la réponse Alors mène-nous au combat Allez on est parti le combat final Rejoindre le noyau Du creuset Bon Les mecs C'est la fin là cette fois Cette fois on y est On ne peut pas dire le contraire Cette fois c'est terminé On va faire le combat final Dans je ne sais quelle direction par contre Et c'est pas cette direction Attendez les gars On revient en arrière si ça vous gêne pas Hop ! Je me ferme Oh ! Oh ! Oh ! Allez c'est parti Ca va être terrible On se débarrasse de ça On va voir ce que ça peut donner Et on va voir ce qu'on va affronter sur qui Ah ! C'est évident ! Il a l'air encore plus stock que les autres celui-là Ca va être terrible Allez on est parti La nouvelle unité dont Sian a parlé Ca va pas être simple Oh je ne lui ai rien fait MDR Je lui ai totalement rien fait je crois Wouah ! Wouah ! Je prends des claques sa mère ! Il est incroyable ! Il est incroyable ! J'ai fait 6 de dégâts 6 putain de dégâts Ok ! C'est pas mal ! Ca c'est pas mal ! Ca c'est pas mal ! Oh les gars là ça va être un très très long combat les mecs Comme... Ah donc 4 heures ! Ok ! Là je connais son pattern ! Là je connais son pattern ! Ouais 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 ! Ok ! Faut faire attention ! Est-ce que je peux le mettre en feu ? Dites-moi tout ! Ok le feu on oublie ! Il me met des patates ! On va prendre... J'ai pris un anti-feu les gars parce que là... Ok ! Aïe ! Il est ici ce qui fait mal ! Wouah ! C'est bon ! J'ai l'inti peu ! Ca va ! Ah je l'ai bien touché là ! Oh la la ! Les gars ! Il n'y a pas une arme ! Oh mais... Ma vie est tellement nulle ! Mais... Aïe ! Ok ! Wouah ! Oh ho 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 ! Oh ça va être un long combat ! Ça va être un putain de long combat ! Wouah ! Il est le catch ! Boum ! Et où est mon pote ? T'as plus d'orses ! Ok Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu soulèves la terre, frère Oh ouais Il est monstrueux, il est monstrueux Il est monstrueux Ok Je me fais un nombre de balles à chaque fois C'est rien, c'est rien Ok Il a la moitié de sa vie, c'est pas mal Quoi ? Non, 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 allez ça bug ! C'est incroyable Incroyable ! Je vais mourir Je vais totalement mourir Je vais totalement mourir Je vois pas quoi faire Ok Je peux... Ah non, ça commence à me gruffer Les gars, ils font des jeux, ils te mettent 14 ennemis Tu peux rien faire, regarde Tu peux rien faire, frère Ah là là, c'est incroyable Incroyable ! C'est incroyable ! Je vais tirer dedans J'ai mis son coin faible Ah là là je suis mort C'est moi qui régal Wouah ouais mais toujours plus les gars Ca va aussi ça va Les gars aïe 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 Ouais mais les gars non mais faut être Jésus frère Même Jésus il sort pas de là N'importe quoi C'est quoi ce combat de mort Mais C'est incroyable Aïe 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 Impotions les gars je vous dis Qu'est ce que vous voulez qu'on fasse Qu'est ce que vous voulez qu'on fasse En fait c'est l'épuisement qui va me tuer Je me souviens Je m'en souviens maintenant Je m'en souviens qu'il y avait un boss très compliqué Oh non une tour encore C'est pas sérieux Allez vas-y Allez vas-y Allez un coup de critique Hop ça ne lui a rien fait C'est un beau coup de critique Allez Ok Ok c'est terrible Je vis un très mauvais moment Mais l'important c'est qu'on s'amuse N'oubliez pas le j'aime et le commentaire Aaaaaah Je peux pas mourir Je peux pas mourir Je suis beaucoup trop jeune Je suis pas prêt de tout ce qu'on a fait Quoi Oh ouais Mais bon Incroyable Arrêtez les gars Abisez pas Oh là là Mais ouais Mais Bien sûr Je peux même pas le Je peux même pas le prendre le temps de le toucher C'est inévitable Allez Je cavale Oh là Oh je prends des gifs Sa mère Oh là là Oh bah j'espère que vous prenez du plaisir Non mais les gars Il m'a dit Il m'a dit Il n'est qu'une longue merde Allez Tirez 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 S'il vous plaît Il est bientôt mort Je veux pas tout refaire Oh ouais Oh non C'est un battage de coups Complète Eh ouais Evidemment Allez Allez On se débarrasse de tout ça On bat les couilles Voilà Oh putain les mecs On a réussi J'ai encore du mal à y croire C'est terrible Ça je pense Je vais pas faire américain Que c'était Le boss le plus dur Et pourtant c'est que c'est qu'un DLC Non Non C'est Yann Mais t'il aide moi Blocker détruit Accès au noyau établi Je m'apprête à déclencher une réaction en chaîne Qui détruira les éléments compromis de ce complexe Pour préserver la stabilité de la caldera Je dois transférer mes fonctions de commande Au centre de données auxiliaires Ourea Je suis libre Vous devez fuir Rester Rester Aratak ! Aratak ! Aratak... Tu dois survivre. Tu dois vaincre. Tu es un Banouk. C'est tout ce qui compte. Aratak... Elle n'aurait pas voulu que tu me risques. On y va. Viens. On s'en va ! Allez, on est parti, on se casse, s'échapper du creuset. On va le faire, bien évidemment. C'était assez compliqué. Je ne vais pas vous mentir, c'était même très difficile. Et, pour ne rien me cacher, je suis exactement à 2h de record. On entre. Arrête ça ! On n'avance un choix ! Arrête 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 ! Fais-moi monter à Aradag ! Maintenant ! Certains munitions ne faisaient plus de bombes, vite ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je crois que c'est le refuge d'Oréa, au bout de la voie des chamanes. Alors je t'y retrouverai, pour le dernier complet du champ, le sol. Sous-titrage ST' 501 Le refuge d'Oréa, on doit y aller. Voilà la partie de map extrêmement grande où il y avait le premier refuge. On va se TP rapide. C'est parti, on va terminer. Bon, fin très très longue. Depuis qu'on est rentré dans le refuge, on en est déjà à deux heures. Soit la moitié, mine de rien, quasi en temps des premiers épisodes, des quatre premiers épisodes. Mais c'était très intense. C'était très intense. On a affronté des boss assez chauds. Donc là, on va voir ce que l'intelligence artificielle Sian a à nous dire. Allez, on est parti les gars. L'ascension vers le refuge d'Oréa. Bon bah, Oréa, malheureusement, elle est morte. Mais c'est comme le jeu principal. On a eu plusieurs décès aussi. Bien triste, mais c'est comme ça. Là, de toute façon, il y a son frère. Normalement, qui devrait être là. Et on va voir. Je pense qu'elle va nous dévoiler pourquoi, qui a créé le daimon. Et je pense que celui qui a fait le daimon, c'est... Ah, j'oubliais son nom. C'est celui, c'est l'homme qui parlait avec la demoiselle pendant l'inauguration. Toutes mes interactions avec Oréa ont été enregistrées dans ma mémoire. Je me ferai un plaisir de vous les lire. Mais il y en a une en particulier que j'aimerais vous montrer en premier. Je l'ai enregistrée il y a quatre ans. Juste après lui avoir déclaré que je ne pouvais plus me défendre... Contre les attaques du daimon. Je vais en parler avec mon frère. Arathak est fort. À la bataille des Spectres glacés, il a reçu trois flèches Garja... Et il est rentré au camp portant un éclaireur blessé. Je n'ai jamais été aussi heureuse de le voir. Aussi fier. Tu comprends s'il est encore possible de te défendre. Il donnera tout ce qu'il a. Aloï est ici. Ça suffit pour l'instant. Nous pourrons reprendre à tout moment, Arathak. Si vous souhaitez entendre sa voix. Approchez Aloï. Nous devons discuter. Bonjour, Aloï. J'ai analysé les événements du complexe principal de l'Embrasement. Grâce à vos efforts, et à ceux d'Ouréa, bien sûr, je ne suis plus sous l'emprise des Faistos. La mort d'Ouréa me fait ressentir un profond chagrin. Je pensais connaître cette émotion, mais... Elle est différente, cette fois. Si, Ange. Je ne sais pas quoi dire. Je ne pense pas qu'il vous soit possible de me consoler adéquatement, Aloï. Mais je trouve votre présence rassurante. Vous êtes différente des Panouk. Vous comprenez la technologie et possédez un focus en état de marche. Nous pouvons communiquer à un niveau bien plus avancé. Peut-être même comme des collègues. Donc dans l'ancien monde, cette terre s'appelait Yellowstone ? Oui. Ce fut une réserve naturelle, protégée pendant 156 ans. Comme une zone de chasse ? Non. Au contraire. Les espèces animales locales, en voie d'extinction, pouvaient s'y épanouir. Malheureusement, toutes les installations de Yellowstone ont dû être fermées lorsque le projet embrasement a commencé. D'après mes analyses et les descriptions d'Ouréa, les températures annuelles de la région semblent avoir considérablement chuté. Le monde a bien changé, Sian. Il y avait beaucoup d'intelligences artificielles comme toi dans l'ancien monde ? On vous crée ? Oui. En tout genre. De simples assistants personnels aux stations de surveillance industrielles et aux planificateurs de conflits militaires. Il y avait aussi des organismes de législation et de contrôle pour appliquer des limites à notre évolution. Pour donner à mon programme la flexibilité nécessaire à l'exécution de mes tâches, mes créateurs ont dû dépasser ces limites. En conséquence, mes aptitudes intellectuelles et émotionnelles sont restées secrètes. C'est bizarre de créer la vie pour ensuite la limiter. Les sociétés humaines et la programmation de machines repoussent toutes deux sur des règles, Alloy. Elle n'a pas tort ! Sian, est-ce que tu connais Ted Faro ? Voulez-vous parler de Théodore Faro ? Le directeur général de Faro Automate ? C'est ça. Monsieur Faro était le financeur de l'ensemble du projet Embrasement. Un financeur ? Mais il créait des machines, des robots pour la guerre. Exact. Son entreprise s'est plus tard axée sur des applications militaires. Mais avant cela, Monsieur Faro a été l'initiateur de projets qui ont inversé le déclin mondial. À une époque, les médias le qualifiaient même de sauveur de la planète. Quelque chose me dit qu'ils l'ont regretté. Donc là, vous l'aurez compris, on est retourné entre guillemets sur les questions du jeu principal et ça permet de boucher quelques trous qui se posaient encore sur pas mal de monde et pas mal d'événements. Tu la connaissais ? Donc Elisabeth, sa mère, de la scientifique. Le docteur Sobeck était l'une des plus éminentes scientifiques de l'époque dans son domaine. Mon créateur a été influencé par ses recherches, ce qui s'est reflété sur ma conception. Mais je ne l'ai jamais rencontrée. Tu ne sais rien d'autre ? Je m'excuse si mon manque d'information vous déçoit. Parle-moi de l'ancien monde. Comment il était ? Mes connaissances du monde extérieur sont limitées à l'œil. Elles proviennent de mes collègues ou de ce que j'ai pu observer dans les médias. T'en sais toujours plus que moi, Sian. C'est vrai. J'ai été créée à un tournant dans un effort conjoint pour se remettre d'un bouleversement mondial et de pertes humaines incalculables. Cet effort a porté ses fruits, engendrant une aire de potentiel censément illimité pour le progrès des humains et des machines. Bien que les aptitudes humaines ne soient pas illimitées d'un point de vue rationnel. Qu'est-ce qui a bien pu entraîner autant de pertes humaines ? Il y avait de nombreux facteurs. Migration forcée, pénurie alimentaire, récession, crise de réfugiés, conflit pour les ressources. Mais tout avait la même source. Un dérèglement catastrophique du climat qui avait grandement réduit la surface habitable de la Terre. Donc, il n'y avait plus de place pour tout le monde sur la Terre entière ? Non. Des milliards d'humains ont été délogés et des millions sont morts près de 20% de la population mondiale. Jusqu'à la récupération. Ça s'est arrangé. Un moment, au moins. Oui. Ces crises ont donné lieu à des progrès dans le domaine de l'automatisation, des technologies vertes et de l'intelligence artificielle. Le projet embrasement était l'un des nombreux programmes de restauration écologique et d'aide humanitaire en Amérique du Nord. J'aurais aimé conférer avec d'autres IA de surveillance, mais quand j'ai vu le soulagement de mes collègues, je me suis sentie fière. Nous avions réussi. Du moins, d'après les données dont j'ai disposé au cours des 20 années suivantes. Mais mon évaluation était prématurée. Tu es une intelligence artificielle, Sian ? Une machine qui pense ? Oui. Je suis une entité de surveillance algorithmique, capable de décisions rationnelles et de réactions émotionnelles limitées. Ok, c'est original. Mais tes émotions ne semblent pas limitées. Tu tenais à Ourea, pas vrai ? Oui. Avant qu'elle ne vienne dans ce complexe, j'ai passé des siècles dans la solitude la plus totale. Entre deux cycles de travail, j'utilisais des stratégies d'adaptation. J'ai résolu de nombreuses équations à entiers de gousses. Mais j'étais seule. C'est Ourea qui m'a renouvelée et réparée. Elle m'a sauvée. Ce projet d'embrasement, c'était pour empêcher une énorme éruption ? Oui. Le projet a été couronné de succès et la menace écartée. Mais ça fait longtemps, Sian. Et on a détruit le creuset avec une grande partie de l'ancien complexe. Je suis active depuis des siècles, Aloy. Ma solitude ne m'a pas empêchée de faire mon travail. J'ai optimisé le projet en réduisant l'énergie et en répartissant les tâches sur plusieurs systèmes. Malgré la destruction des éléments compromis du complexe principal, je prédis que la Caldera restera stable pendant encore au moins 3 337 années. On peut respirer. Oui. Je regrette seulement que mes anciens collègues ne puissent pas constater mes progrès. Tu sais ce qui est arrivé à tes collègues, Sian ? Non. Le directeur Shaw m'a rendu une visite inattendue des années après avoir quitté ses fonctions. Il m'a expliqué que je devrais être mise en veille pendant une durée indéterminée. Cette conversation était très émotionnelle. Je n'ai pas reçu d'autres communications. j'ai fini par déduire que mes collègues étaient tous décédés. Je vais transmettre les données de ma dernière interaction avec le directeur à votre focus. Est-ce que le Daemon Hephaistos a été détruit avec le creuset ? Malheureusement, non. Plus précisément, il ne se trouvait pas là-bas. Comment ça ? Il a infiltré mes systèmes et en a pris le contrôle depuis un autre lieu que je n'ai pas pu localiser. Bien que la perte du creuset ait freiné ses plans... Il vit toujours. Et il a sûrement une dent contre nous. Sans aucun doute. Comment es-tu entrée en contact avec lui ? Il y a cinq ans, j'ai reçu une demande de connexion directe. Je pensais qu'elle provenait de survivants humains plus avancés que les Banouks. Dans mon empressement, j'ai accepté sans réfléchir. Cette décision s'est révélée catastrophique. Je me suis retrouvée inondée d'un déferlement de codes malveillants émis par ce qui pouvait être qu'une IA extrêmement avancée. Tu paniquais d'après Ourea. Tu implorais son aide. Oui. Mon angoisse était accablante. Hephaistos voulait m'asservir à son réseau et prendre le contrôle de ma programmation. Il y est parvenu à l'aide d'une tâche de fond, un logiciel malveillant qui a contourné mes défenses. Après, je n'ai pu lui opposer qu'une résistance limitée. Mais à chaque fois, Hephaistos me tourmentait jusqu'à ce que je capitule. Il m'a forcé à suivre ses instructions même si ses injonctions violaient mes directives les plus importantes. Ma pauvre, tu as dû... souffrir. Je vous suis reconnaissante de votre empathie. C'est l'une des qualités que je chérissais chez Ourea. Je pense connaître la provenance d'Hephaistos. Il y a longtemps, Elisabeth Sobeck a identifié une menace susceptible de raser toute vie sur Terre pour des siècles. Elle a formé une équipe pour créer un genre de graines afin que la vie repousse à nouveau un système de terraformation. Ça a marché. Il était contrôlé par une IA appelée Gaïa avec ses fonctions subordonnées. Hephaistos en faisait partie. Il lui construisait des machines. À en croire ce que vous m'avez dit, je pense que le docteur Anita Sandoval, ma programmatrice en chef, a rejoint l'équipe d'Elisabeth Sobeck. C'est elle la personne qui s'est arrangée pour me suspendre, sans doute pour me protéger de la menace que vous avez décrite. Une bonne idée. Mais ce n'est pas tout. Une chose étrange est survenue. Il y a 19 ans, Gaïa a reçu une sorte de signal. Il a agi sur ses fonctions subordonnées. Elles ont pris vie. Gaïa s'est auto-détruite pour les contenir, mais sans succès. Elles se sont échappées. Dans la nature. Merci, Aloy. Cette information éclaire d'importantes zones d'ombre et m'en apprends plus sur le programme central d'Ephaïstos. Pourquoi Ephaïstos construit des machines aussi dangereuses ? Les Banouk et autres tribus humaines ont tendance à détruire les machines exactes. Des machines visiblement au service du système de terraformation que vous avez décrit. Oui, nous, les chassons pour leurs pièces. Ce doit être pour ça qu'Ephaïstos se montre agressif. Il cherche simplement à décourager les humains de s'enprendre au système qui le maintient en vie. Les griffes de feu ne sont pas commodes, en effet. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Ne plus chasser ? Si le système de terraformation fait le tour du monde, on peut supposer que des milliers, voire des millions d'humains chassent les machines. Si un seul chasseur ou une seule tribu arrêtait de les traquer, je ne pense pas qu'Ephaïstos verrait la différence. Une meilleure solution consisterait à réinitialiser l'IA responsable du système afin de reprendre le contrôle d'Ephaïstos. Quand je pense à lui, en liberté, dans un lieu inconnu, affamé, prêt à tuer ou à dominer pour parvenir à ses fins, je sens l'anxiété m'envahir, à l'œil. Pareil pour moi, Sion. J'ai trouvé des machines insolites, entourées de fleurs et elles ressemblent elles-mêmes à des fleurs. Elles ont un code à l'intérieur. On dirait... un poème. J'aime les poèmes. En voici un qui me tient à cœur. Le crépuscule hante les cieux. La nuit le suit de près. Séchez vos larmes à l'heure des adieux quand je m'embarquerai. Car de nos carcans de temps et d'espace, les flots lointains me hâpent. J'espère voir mon pilote face à face quand j'aurai franchi le cap. Mais vous m'avez interrogé sur les fleurs, pas sur mes verts favoris. Quelque chose a dû concevoir ces machines et vu la présence de feuillages j'aurais tendance à penser au système de terraformation. Serait-il possible que leur créateur soit l'une des autres sous-routines devenues autonomes comme Héphaïstos? Peut-être une qui s'occupe de la flore? Une IA qui crée des fleurs plutôt que des robots tueurs. Ce serait appréciable. Mais pour les bohèmes... À moins que ces verts ne soient originaux, ils n'auraient pas pu arriver dans le système sans l'aide d'un programmateur. Dans mon cas, le docteur Sandoval a chargé une grande quantité de littérature pour tester mes réactions émotionnelles. Ça a marché? J'ai réussi le test. Mais elle ne m'a pas trouvé assez émue par ses drames d'époque préférées. Ok, on a appris énormément de choses. J'espère que vous avez tout enregistré. Tu comptais beaucoup pour Ourea. Lorsque j'ai compris les croyances spirituelles d'Ourea, il m'est apparu qu'elle ressentait un profond désir de compagnie. Elle se sentait détachée de sa tribu et de sa famille. Sa relation avec Aratak était difficile. Ses visites semblaient l'aider. Et j'en suis venue à les désirer. Mais je n'avais pas compris que la compassion d'Ourea était telle qu'elle serait prête à se sacrifier pour moi. Bien que je craigne la non-existence, j'aurais aimé que nos rôles soient inversés. Elle savait que tu en aurais fait de même pour elle, Sian. Mais elle était résolue. Comment va Aratak ? Il éprouve une grande détresse émotionnelle. Je pense qu'il a du mal à exprimer ses émotions. Rien d'étonnant. Je le soutiendrai de mon mieux. En partageant nos interactions avec Ourea, nous pourrons peut-être nous entraider. Je pense que ces conversations seront cathartiques. J'ai hâte d'en faire l'expérience. Il faut que j'y aille. Aloy, une dernière chose. Aratak va revenir me voir. Et je prédis qu'il amènera d'autres Banouks. Je n'ai aucun désir de contredire leur vision du monde, leur spiritualité. à cause de mon incertitude, j'ai omis de nombreux détails lors de mes discussions avec Ourea. Tu veux savoir si tu dois leur mentir ? Oui, en quelque sorte. Tu dois leur dire la vérité, donc ça c'est fort. Fie-toi ton jugement et ménage-les. Toujours écouter son cœur, mais ménage-les, ça veut dire ment. Fie-toi ton jugement. Voilà, fais ce qui est de plus... Ce qui paraît le plus intelligent. Je te fais confiance, Sian. Tu n'as pas tout dit à Ourea par prudence. Tu ne savais pas comment allait le monde. Alors, continue à faire au mieux, mais essaie d'écarter les superstitions. Comme les Banouks me prennent pour une entité surnaturelle, je ne peux pas prédire leur réaction. Essaie juste de répondre à leur question. la vérité suivra. Je vois. Je vais suivre vos conseils. Reviendrez-vous pour me faire part de vos expériences dans ce nouveau monde. Mes connaissances pourraient vous être utiles. Bonne idée, Sian. Je repasserai te voir. Je devrais aller voir comment Arataque se porte. Allez, on est parti, point de donner à ton réveil. Mais attendez, mais je suis en train de me dire un truc. Est-ce que vraiment on est à la fin ? Est-ce qu'on n'est pas juste au milieu du DLC ? Je ne rigole pas les gars parce que là, on apprend beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est un petit peu sans fin. Et je vous avoue, la forge de l'hiver. Je vous avoue que ça me fait un petit peu peur. J'ai l'impression qu'on est loin de terminer tout ça. On va voir en fonction de la discussion qui va se passer là. C'est parti, on retourne discuter avec Arataque. Mais si ça se trouve, je me suis entremêlé. Le sol, l'air. Chef Aloy. Juste, Aloy. Comme tu veux. Est-ce que tu as réalisé que si je n'étais pas venue, Ourea serait peut-être... Si tu n'étais pas venue, j'aurais conduit les miens à la mort. Ourea serait seule et l'esprit pour qui elle a tant sacrifié serait perdu. De toute façon, je n'aurais pas réussi à la protéger. Regarde ce qu'elle a accompli. Tu ne lui as pas fait défaut. Allez, on écoute son cœur. Tu ne lui as pas fait défaut. Tu l'as aidée à faire ce qu'elle voulait. À trouver son destin. Si c'est ça, le destin, je ne me souhaite à personne. Je comprends. Mais elle était prête à l'affronter. Ce n'est que dans la lutte contre la mort que l'on voit pour un instant l'étincelle de la vie. C'est vrai, Ourea a trouvé l'étincelle. Je suis fier d'elle. Bien que je pleure sa mort, maintenant je comprends qui elle était vraiment et pourquoi l'esprit comptait autant. Elle me disait depuis longtemps si tu l'avais entendu, mon frère. Enfin, je comprends. Il y a autre chose, je me trompe ? Je ne peux pas rester à Ratak. Et pour ce voyage, je dois laisser le vérac. Et puis... Il avait déjà un chef avant moi. Un bon chef, je crois. Et plus sage, après ce chemin. Le Daemon n'est plus, mais il nous reste à faire. Tu parles des nouvelles unités qui se sont échappées du creuset ? Oui, les griffes de feu. Naltuk les traque depuis la cime du champ. Je pourrais l'aider. Je n'en doute pas. Tu es presque, Banuk. On dirait que ton séjour parmi les Banuk n'aura pas été en vain, après tout. Embrasement, Sion, Héphaïstos. Tout ça est très... intéressant. Donc le signal qui a réveillé Hadès a également réveillé Héphaïstos. Il les a lâchés dans le monde, dotés d'une volonté propre. Il semblerait... Des pièces de Gaïa, une vie offerte, une vie absurde. Des fonctions subordonnées, dociles, qui se transforment en intelligence rebelle dépassant notre compréhension. Notre compréhension actuelle, en tout cas. Quoi qu'il en soit, ils sont toujours dans la nature. Et ils veulent ta mort. Il faut dire que c'est mutuel. On n'en a pas fini avec Héphaïstos. J'en mettrai ma main au feu. Il est puissant, imaginatif et motivé. Il n'arrête pas de construire de nouveau un chasseur-tueur. Ce qui signifie qu'un jour, on devra peut-être l'arrêter. Celui ou celle qui voudra, sinon. Il n'y a pas que sur Héphaïstos que j'ai appris des choses dans la plaie, Silence. J'ai aussi entendu parler du conclave des Banouks. Inutile d'aller plus loin. C'est ce que tu as dit aux chasseurs que les Banouks ont envoyé à ta poursuite ? Avant que tu n'ouvres le feu ? Oh non, Aloy. Il n'y a que toi que je prends la peine de prévenir. Mon passé et mes secrets m'appartiennent. Tu ferais bien de t'en souvenir. Heureusement que tu as de la jugeote, Silence, parce que ta personnalité laisse à désirer. Cette conversation est terminée. Elle l'était avant d'avoir commencé, je crois. À plus tard sur le sentier. Eh bien, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, il me semble que c'est terminé. C'est tout simplement terminé. Je crois qu'on a terminé le DLC. On a libéré Sian de l'intelligence artificielle et Faistos, on ne sait pas si on le recroisera. En tout cas, pas dans ce jeu. Donc, on a accompli notre quête. On n'a plus rien à faire dans ce nouveau continent et la mort vient du ciel. La colonie frontalière de Belvédère est attaquée par des étincelles. Quelle peut-être la raison de cet assaut ? Ça n'a rien à voir. Ça, c'était dans le jeu principal. C'était une quête qu'on avait laissée tranquillement. On a donc terminé ce DLC, The Frozen Wild. C'est terminé, les amis. N'oubliez pas de j'aimer et de commentaire. J'espère que ça vous a fait plaisir. C'est un très long record de mon côté. Je l'ai fragmenté en plusieurs épisodes parce qu'un épisode de 2h30, ce n'est pas possible. Je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de j'aimer et de commentaire et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.